Salut Youtube, bienvenue pour un nouvel épisode, un neuvième je crois, ouais je crois, neuvième, neuvième épisode de FF5, déjà, déjà neuvième, et je crois qu'on est même pas à la moitié, hein. Ce FF a l'air beaucoup plus long que les précédents, je tiens à le dire, autant le 3, le 4, on était sur, je crois, sur une quinzaine, 15, 18 épisodes, un truc comme ça, autant là, à mon avis, on va en faire un peu plus, hein, les épisodes. Mais c'est pas grave, quel plaisir, on est, on est là avec Docs Clinton, toujours, toujours présent, toujours présent, et puis, et puis voilà, on va lancer. Alors vous voyez que dans ma partie solo, j'ai une équipe un peu, un peu bizarre, hein, je fais des, je fais des expériences, j'ai un dresseur, un géomancien, un mage rouge, et un ninja, mon ninja c'est trop fort, hein. Le fait qu'ils puissent prendre une arme dans chaque main, c'est, c'est, c'est juste beaucoup trop fort, hein, en termes de, en termes de DPS, en termes de dégâts, c'est vraiment, c'est vraiment incroyable, hein. Dépendant du moment où tu vas arrêter, je ne serai pas toujours là. Ha ! T'inquiète, t'inquiète, non, mais là, on va faire un petit épisode d'une heure. Puis après, moi, je vais aller, je vais aller manger, quand même, aussi. Bien. Alors, où est-ce qu'on s'était arrêté ? On avait visité un petit peu le, le monde, on avait, vu quelques villes, on avait été dans le village natal de Barthes, on en avait appris un peu plus sur son, sur son triste passé, et, certainement, le pourquoi il est devenu aventurier, hein, certainement pour partir à la recherche de son père. Ou pas, d'ailleurs. En tout cas, pour faire comme son père. Et, on avait rendu une petite visite à Cid, à Cid Emid, son petit-fils, qui nous avait dit que, apparemment, le roi de Tycoon avait été repéré au-delà du désert. Et donc, c'est notre prochaine destination. Est-ce qu'on a tous nos PV, machin, tout ça ? Oui, eh bien, nous allons donc partir pour le désert des sables mouvants, des sables changeants, des sables... Voilà, le désert des sables, le désert où il y a du sable. Euh, et voilà. Voilà, bah, écoutez, euh... Bien content. Les sables glissants, ouais, c'est ça. Les sables relous, en tout cas. Les sables bien relous. Euh, ouais. À mon avis, on va partir sur un donjon un petit peu long. Hmm. Puisqu'apparemment, après, il y a des ruines, il va falloir retrouver le roi, gna gna gna. Donc, euh, à mon avis, on a fait pas mal de visites de villes. Et à mon avis, là, je dis beaucoup trop, à mon avis, on part sur pas mal de donjons. Ah oui, euh, qu'est-ce que c'est que ces trucs, déjà ? Je crois qu'ils étaient relous, eux. Je crois qu'ils étaient relous. Mais je sais plus trop pourquoi. Raison de la défense. Mais moi aussi. Ah ah ah. Oh non, vite, vite, du soin, vite ! Je ne peux pas me permettre, enfin, de perdre le moindre PV. Alors que ce donjon va durer 3 heures. Ils vont manger ton bouclier, fais attention, Link. J'ai la ref. J'ai la ref. Bien relou, ces trucs, d'ailleurs. Alors. Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant ? Rien, je crois. Juste rien a changé. Je ne peux toujours pas passer. Ah bon ? Ah ouais ? Ah, nous n'avons aucune chance. Merci de le souligner. Attendez. Il est trop tôt pour abandonner. Nous construisons un pont. Quoi ? C'est risqué, mais vous aimez les défis, pas vrai ? Commencez à construire un pont. Alors voici notre plan. Premièrement, nous appelons le verre des sables. Quoi ? Ensuite, vous le combattez. Quoi ? Et voilà votre pont. Je n'ai pas compris, là. Vous voulez que je fasse quoi ? Ce n'est pas le plan le plus complexe qui soit. Pourquoi trouver une solution complexe quand la simplicité est de mise ? Je vais appeler le verre des sables. Vous êtes prêts à... Ouais ? J'oubliais, si vous lancez un sort sur le verre des sables, vous le regretterez. Bon courage. Attendez, quoi ? Mais c'est parti. Attendez, mais... En fait, j'aurais pu te dire qu'il ne fallait pas de mage avant, mais c'était plus marrant de lire maintenant. Bon combat, c'est clair ? Quel bâtard. Mais qu'est-ce que je fais, moi, maintenant ? Des trous et des verres des sables. Ok. Mais genre, est-ce que ça... Attendez. Ça, c'est compté comme un sort ? C'est pas compté comme un sort, ça. Il vaut 18, 3000 pevs. 3000 pevs. Aucun point faible. Ok. Est-ce que... Est-ce que l'invocation, c'est compté comme un sort ? J'ai envie d'essayer, mais en même temps, j'ai pas très envie d'essayer. Essayons. Essayons quand même. On est là pour... Pour effectuer les tests. Ah, peut-être que j'aurais pas dû faire ça. Ok. Ouais, stop, quand même. Ça va être un long combat, j'ai l'impression. Sable mouvant. Ouais, ok, ça passe. Attendez, mais si je lance... Je peux pas lancer... Si je lance ça, là. C'est pas un sort, ça. D'accord. Oh, 600. Purée. Non, mais ça suffit avec Ravité, là. Laissez Bart tranquille. Ravité raté, allez, chais. On va te soigner, toi, parce que... Ah bon ? Ah d'accord. Bon, bah... Puisque visiblement... Voilà, hein. Non, mais ça, ça marche bien, par contre. Ça, j'aime bien, hein. Ça, j'aime bien. Est-ce qu'il va... En fait, il lance gravité à chaque fois que je lance un spell. Ouais, ok. Ok, on va le soigner. Ça, me bouvant, c'est ok. Apparemment, ça fait pas trop de dégâts non plus. Ah, mais par contre, mes points de vie sont absorbés de manière continue. Ça, c'est un petit peu plus relou. J'avoue. Qu'est-ce que je peux faire ? Si j'essayais de faire ça... Ça m'a l'air nul. Bah, du coup, tu ne sers à rien, toi. Qu'est-ce que je peux faire avec toi, purée ? Invoquer. Paralysie, chocobo. J'ai pas d'invocation de soutien. Là, tout ça, ça ne sert à rien non plus. Bah, écoute, mon gars, ouais. Je ne sais pas trop quoi te dire. Ça, ça, on a dit que ça marchait bien. Là, on va quand même faire un petit soin de plus. Parce que mine de rien, on perd pas mal de PV. Avec ses histoires de sable mouvant. Bah, il est mort. Ok. Très bien. Ça me va. C'était moins compliqué que ce qui lui paraît. Voilà. Ce qui est plutôt un point positif, ma foi. Alors. Bravo. Vous pourrez maintenant traverser le désert. Cool. Prenez soin du chocobo noir pendant notre absence, d'accord. Ah, on n'a plus de chocobo noir ? Bonne chance. Non, mais moi, j'avais bien le chocobo noir. Fais prudent. Euh, ouais, alors, euh... Ouais, bref. Ok. On peut maintenant faire des choses. Alors, du coup... On peut, par exemple, faire ça. Ok. Euh... Et ensuite, euh... Et ensuite... Et ensuite... Ensuite, on peut faire... On peut aller où, là ? Non, attends. On m'envoie les messages. Secours. Où est ma souris ? Elle est là. Je vais juste... Faire un truc. Ouais, non, tant pis. Euh... Ok. Euh... Si je fais ça... Ah, on rencontre quand même des combats quand on glisse. Ça, c'est un... Ça, c'est un petit peu la baise, hein. Je me fais avoir, là, j'impression, quand même, hein. Hop là. Combat tout en glissant. Il faut être souple. Ouais, c'est clair. C'est les mecs qui sont là, sur le sable, en train de... En train de combattre. Là, c'est... C'est un concept, hein. Paf. Je dirais que contre-attaque, c'est fort, quand même. Contre-attaque, c'est une compétence qui est quand même vachement forte. Ok, ouais, énorme. Ouais. Alors là, si je fais ça... Je ne peux que faire ça. Oh, l'ours des sables. Oh, le méchant ours des sables. Lui, je crois qu'il fait mal, en plus, hein. 8, ok. Ouais, ça me va, ça me va. Euh... Ouais, ouais. On va lui mettre la max. On va lui mettre la max. Ah, Darkwall qui est là. Darkwall qui prend son repas en regardant l'UFF5. Formidable. Comment vas-tu, mon cher Darkwall ? Bravo pour ton stream d'hier, hein. Pour avoir fini... Talos Principle, hein. Pareil pour le 2, du coup, hein. Ah, les lours des sables, ça dégage. Euh... Ok, j'arrive là. Il y a des... Non, il n'y a pas de coffre, hein. Je ne sais pas du tout où il faut que j'aille. Écoutez, on va faire ça au feeling. Hop là ! Voilà. Alors, on va aller là. Je suis en projet cet après-midi. J'ai tout le temps de te regarder. Ah, ben ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Bon, on va... On va streamer là. On est arrivé au début, là. Ça fait 10 minutes que j'ai lancé. Pas de problème. On va pas... On va économiser un peu la magie. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Bizarre. Bizarre, bizarre. Euh... Ouais, d'accord. Ok, là, on va faire ça. Ok. Là, on va faire ça. Ouais. Là. Ça me bute, hein. Les combats en glissant, là, c'est un concept. Stream un peu rush hier, mais super sympa et vraiment très cool. Ouais, bah, écoute, ça avait l'air... Bon, j'ai été interrompu par notre ami. Je voulais me caler devant le stream et finalement, j'ai été interrompu par Arcontas. Le bon vieux Arcontas. Mais bon, écoute... C'était sympa, quand même. Taites avait l'air un peu au bout de sa vie, hein. Il faut le dire. Il faut le souligner. Allez. Ça a 5 APV, l'ours des sables, hein. Ok, potiotilotte. Pas là pour attendre Star Contas. Ah, c'est clair, hein. Ok, visiblement, c'était pas là. C'était plutôt là, j'imagine. Allez, on avance doucement, mais sûrement dans ce désert. Ah, bah, il a fui. Il a fui le pleutre, le lâche. Ah, mais arrêtez de fuir, wesh. Ah, super, je gagne rien. Si, j'ai quand même gagné des trucs, je pense. Hop là. Le nounours. Le nounours, il fait peur, vraiment, ce nounours, il fait peur. Ah, mais c'est la dague, je crois que c'est le... Oui, oui, parce que j'ai une dague mutisme. Très un peu fatigué. Il est arrivé à un point en retard, donc je pense qu'il a couru un peu. Ouais, ouais, bah, je comprends. Mais, c'est ok, hein. Je veux dire, on n'est pas là non plus pour se mettre la pression, donc... Donc, c'est ok. Hop là, hop là. Ok, là, on va là. Énorme. C'était pas ça. C'était plutôt ça. On arrive bientôt de l'autre côté, sachant que... Euh... Doit y avoir moyen d'arriver jusqu'à la pyramide. Est-ce qu'on n'essayerait pas d'arriver jusqu'à la pyramide ou est-ce que... Ou est-ce qu'on peut pas encore y aller ? Je sais pas. Je sais pas du tout. Bah, tout le monde attaque, là. Allez, hop. Toi, ton mutisme. Hop. Tu la fermes. Est-ce que l'actini va s'enfuir ? Enfin, non, le tueur du désert. va-t-il nous fausser compagnie il est bientôt mort allez alors cette pyramide moi j'ai quand même envie de savoir ce qu'il y a dedans match bon niveau 5 parfait euh ah bah attendez c'est juste là on y est là ah bah voilà incroyable vous n'avez pas à l'ouvrir beaucoup de combat ici c'est un combat sec on s'autorise quand même à lancer des petits spells de temps en temps évidemment ça serait trop bien que Faris puisse taper deux cibles à la fois ça serait tellement fort ça serait beaucoup trop fort mais ça serait tellement bien imaginez le gain de temps il n'y a forcément rien ouais c'est ça il n'y a rien ok super bah écoutez on est arrivé à la pyramide c'est énorme et en haut il y a quoi ? il y a un lance des sables félicitations tu as fait tout le chemin vers la pyramide pour rien ouais bah c'est ça c'est exactement ça et bah on a une belle vue en tout cas de là-haut c'est bien bravo petit panorama là mais bon bah écoutez on l'a fait on pourrait dire qu'on l'a fait non mais j'imagine bien que il y aura un accès plus tard dans le jeu mais bah je dis ça peut-être pas en même temps allez on redescend on tabasse des ours après les écureuils les ours ouais j'ai rien à soigner let's go c'est énorme en tout cas c'est bien parce que l'ours est lent du coup il a à peine le temps de taper après de nos jours on fait des milliers de kilomètres pour voir des pyramides et il y a rien qui nous y attend ouais c'est vrai c'est vrai les fameux ours du désert imagine les ours du désert comme ils auraient chaud avec leur fourrure et tout les pauvres par là par contre les tueurs du désert je suis un peu plus sceptique sur leur on est d'accord que ça ressemble à rien soyons clairs c'est une forme un petit peu atypique on peut pas monter tout en haut en plus c'est vraiment vraiment on fait les kilomètres pour rien allez ça dégage j'ai dit ça dégage merci en tout cas on pexe on pexe bien par là on arrive à la fin j'ai l'impression moins ouais alors attendez là faut pas se tromper si on fait ça ouais on va arriver de l'autre côté du désert formidable alors qu'est-ce qu'il nous attend dans ce village apparemment en ruine nous a-t-on dit aïe tiens contre-attaque tiens reprends-toi un coup pleut meurs alors moi je comprends pas l'intérêt non mais vraiment vraiment il va pour rien les pyramides et puis c'est surfé et tout on va save quand même on va save on va save avant d'être dans le désert donc on va faire une nouvelle save hop là celui qui rêve d'aller les voir en vrai ouais j'aimerais bien aller en égypte aussi oh bah oui c'est des bonnes ruines ça oh les bonnes ruines pas de coffre non mais il n'y a jamais de coffre ici ce doivent être les ruines dont Sid nous a parlé ce doivent être moi je dirais ça doit être mais ce doivent être oh là c'était le roi le tycoon allo non mais ah ah ouais où est-ce que monsieur il est parti où lui court il n'y a rien ici j'essaie de marcher partout pour voir s'il n'y a pas un déclencheur mais bon visiblement il n'y a pas grand chose visiblement il n'y a pas de combat non plus ouais ouais ok c'est énorme on va s'être là-haut question comment est-ce que quelqu'un a pu voir le roi dans ses ruines vu la difficulté d'accès c'est une vraie question mais je crois que je crois que ce qu'il disait c'est on l'a vu aller vers le désert et sachant que au-delà du désert il y a juste ses ruines c'est pas ça qui a été dit je sais plus je sais plus parce que du coup dans ma partie solo je passe les dialogues comme je les ai déjà entendus ok le roi qui joue à cache-cache c'est énorme bonjour monsieur ah père papa nanny ah c'est vrai tu m'as convaincu oh le vieux piège le bronze trap c'est le bronze trap on est tous dans des pièces différentes oh non Galuf on est séparé de Galuf oh me dites pas me dites pas qu'on va le perdre Paris je le savais bien tu es ma soeur aînée désolé j'en étais pas certaine j'aurais dû t'en parler plus tôt alors que les deux ils sont moi Paris Lena ouais Galuf rip hein où sommes-nous ? quel endroit étrange dites où est passé l'ancêtre ? il est pas avec nous vous avons dû être séparés en tombant arrêtez d'envoyer les messages bof je suis sûr qu'il a rien c'est un dur à cuire il est en mode oh c'est bon on s'en fout il nous joindra sans doute plus tard allons-y le vieux qu'elle a eto et édite qu'est-ce que quoi ? un instant tu pensais pouvoir te débarrasser le mot si facilement mais le scène n'a aucun sens euh désolé oh la musique là ruine de la ville de Gon ok genre si je fais oh la musique qu'est-ce que c'est c'est un téléporteur oh la la où vais-je ah je sais le temple qui est au milieu de l'île là non pas du tout ok ouais non si ok ouais énorme oh c'est à c'est en dessous en dessous de lunule oh hé je l'avais pas dit dans le titre regardez le titre j'avais dit retour à lunule j'avais j'avais prêt dit je l'avais quand retour à lunule la ville un peu nulle attention qu'est-ce 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 incroyable ah ouais non mais il faut il faut partir monsieur oh la la voilà voilà oui oui et allez allez on s'en va on s'en va j'étais même surpris de voir ce titre écoute je l'ai vraiment mis au pif je me suis vraiment pas spain tu es doué pour la prédiction grave pendant ce temps le chocobu qui revient dans sa forêt il a la revoir d'être rentré chez lui bar ce sera fier de nous nous en avons pris grand soin et nous on va sortir de je ne sais où dans la forêt là ces trous sont dangereux c'était un téléporteur les problèmes ont été surchargés parce qu'il n'avait pas été utilisé depuis si longtemps hangar comment ça hangar il y a trois coffres alors visiblement on est sous l'île du croissant de l'une nulle la ville un peu nulle hangar quartier ouais c'est un bouton ça appuyer sur le bouton oui petit tremblement de terre mort de rire qu'est ce qu'ils font là ils vont nous rejoindre c'est vraiment n'importe quoi ok alors attends parce que j'aimerais d'abord par contre les statues les statueux mais qu'est ce que c'est que ça il y a des lits voulez-vous vous reposer ben ouais let's go les mecs ils savent pas où ils atterrissent oh petite chaste oh petite chaste ouais ouais allez allez petite chaste oh des lits oh des lits bah justement je me sentais un peu fatigué euh mais what ok il y a pas grand chose ici c'est à dire des ruines anciennes d'une vieille civilisation des machines machin et tout là oh il y a encore un bouton là petite chaste dans les ruines ronca avec les gros rouages qui tournent là rien à faire quelque chose de gravé sur le mur examinez les pots de fleurs dans la salle du milieu aïe on a vu pire comme énigme on a vu plus énigmatique comme énigme maintenant je vais pas me reposer je vais examiner les pots dans la salle du milieu ah ah non la salle du milieu ça doit être ça doit être celle là par contre les ruines ronca ça ça me parle il n'y a pas de il n'y a pas de pots de fleurs dans les ruines du milieu examiner les pots dans les ruines du milieu mais il n'y a pas zérise nos pots à l'aide cette énigme est trop dure pour moi il n'y a pas de pots dans la salle du milieu comment vais-je faire j'imagine que je verrai plus tard je verrai plus tard pas cette salle du milieu l'autre milieu ouais c'est un peu ça du milieu peut-être non mais il n'y a pas de pots là on va avancer on va avancer on verra plus tard voilà vous le sentez le boss là est-ce que vous le sentez le boss il y a une porte qui a claqué ça m'a fait trop peur je me suis même vue sursauter ça m'a fait méga peur ok on avance ouais bon il n'y a rien nickel ouais un parfum boss du beau boss oh vraiment cette flague je le savais c'est un vaisseau c'est le navire thermique je croyais qu'il avait coulé attends quoi qu'est-ce que c'est c'est un autre bateau oh ça m'a l'air d'être un bateau qui vole ça oh ça m'a l'air d'être un bateau qui vole il faut sortir le boss mort d'une crise cardiaque tu vas la voir c'est clair non mais on ne peut pas retrouver dans le navire thermique en fait ça je dis ça mais des hélices sur un bateau ah bah tiens comme par Allah tant bien tu avais perdu le tien dans la mer bah c'est celui-là c'est celui-là c'est le même Sid Mead qu'est-ce que vous faites ici ? oui c'est celui-là qu'on avait perdu dans la mer qu'on avait perdu justement en arrivant à Lunul la ville un peu nulle j'allais vous poser la même question nous sommes venus sur l'île de Lunul la ville un peu nulle à d'autres chocobo noirs mais nous n'avons pas vu le trou et nous sommes tombés mais pourquoi ils disent non non ça c'est un autre bateau le premier sur lequel on est passé là le premier sur lequel on est passé tu sais où je suis entré dans la porte là c'est celui-là le bateau thermique il avait coulé mais tout va bien c'est clair nous sommes sous l'île de Lunul la ville un peu nulle pardon comme on l'a dit l'autre fois on est légalement obligé de dire le nom en entier ça explique pourquoi le navire thermique est ici cet endroit a probablement été construit par les anciens et le bateau à hélice à papy pourra répondre à toutes vos questions où est-il passé ? il allait visiter Nani ? hangar cal ouais oula extraordinaire extraordinaire alors c'est vrai parce que les ronkas dans FF14 j'ai la ref mais ça ressemblait pas trop à ça j'ai l'impression cid ? pas maintenant on a juste sur ceci en réglant cela oula qu'est-ce que tu as fait encore ? voilà j'ai terminé tu as terminé quoi ? la réparation de ce vaisseau ah bah c'était rapide hein ça va c'était facile hein ils ne partagent rien à part leur nom et le fait d'avoir des héroïnes ouais c'est ça on est d'accord incroyable splendide c'est vrai que c'est fou comme le mongulg de FF1 qui n'a rien à voir avec le donjon de 14 oui oui c'est vrai et la musique ? la musique a quand même un rapport bah c'est qu'est-ce que c'est ? mais c'est pourtant évident c'est un vaisseau magnifique les archives disaient vrai on peut pas croire qu'ils soient intacts tu voles ? ah oui on vole ça y est oh c'était quoi ? quelque chose nous retient lani un monstre s'est accroché à la coque eh oui je savais le boss qu'est-ce que c'est que ça ? griffe d'argile bonjour monsieur ficelage est-ce que je vais être ? oulala euh alors attendez euh ouais on va attaquer tout simplement il va être euh ficelage non mais ça suffit avec ça tiens prends toi ça je sais pas pourquoi c'est censuré mais euh mais pourquoi il fait que ça ? ça suffit ! alors attends est-ce qu'il est sensible à un truc ? niveau 43 2000 pv craint la foule ok alright c'est vrai que Ramy lui a fait mal en même temps d'ailleurs on va l'achever paf allez hop bon petit boss petit boss un cri au arc c'est ça ? ok bravo vous avez réussi ça lui serve de leçon petit boss qui met du temps à se dissoudre oui c'est ça c'est euh il met quelques claques mais il a pas l'air aussi dangereux que ça je peux rentrer dans l'hangar mort de rien c'est ma base secrète le vaisseau n'a pas trop subi de dégâts nous pourrons utiliser les pièces du navire thermique pour le réparer Sid pas besoin de me remercier une fameuse trappe dans la mer nous resterons ici afin de découvrir plus de détails sur le cristal de la terre c'est vrai qu'on a toujours pas trouvé ce cristal de la terre hein en fait aucun risque d'isondation je vois pas de quoi tu parles les cieux vous attendent les enfants allez non mais c'est la technologie des anciens tu comprends pas ex des le sorcier maléfique nous devons l'empêcher de s'échapper il ne reste plus que le cristal de la terre pas une seconde à perdre allons-y ouais mais il y a encore les coffres là à prendre à choper oui je vole merci l'une nulle la ville un peu nulle mais attendez je vais juste aller récupérer les coffres les coffrus oui tu vois celui à ce navire c'est celui qui avait coulé mais par contre l'autre ceux qui volent ben celui-là par contre on va trouver la musique elle me fait trop bader alors on va quand même se reposer hop alors par contre examiner les pots dans la salle du milieu hmm de quoi peut-il bien s'agir ben à part cela non c'est pas là c'est pas là ah si un bout de papier calepin dans la salle de droite ok oh l'énigme l'escape game ah ah vous m'avez cru là c'est là c'est tu calmes Bart regardez il y a un autre message examinez l'urne l'urne quelle urne il y a plein d'urne examinez l'urne casse toi examinez l'urne non je vais pas me reposer non pas celle-là non pas celle-là ah ok 8 vers le bas 4 vers la droite et tirez 8 vers le bas 4 vers le bas 4 vers le bas d'accord joriken joriken mini ah mini par contre ça peut être utile je crois non on l'a appris c'est la sorte qu'on a appris ouais on a appris le sort mini y'avait pas une ville attendez y'avait une ville où il nous fallait le sort mini non enfin je crois qu'il nous fallait le sort mini en tout cas on va voir on va voir bon les coffres étaient pas dingues les coffres étaient objectivement pas dingues si joriken c'est bien joriken c'est bien mais c'est le genre de truc qu'on va plutôt utiliser à la fin du jeu j'imagine quoique je sais pas bref c'était là-bas qu'il nous fallait et on peut se poser partout du coup atterrir ah ouais ça fait bateau incroyable ah vous savez où on va aller on va aller voir les chutes les chutes d'eau d'historie on va encore visiter et on peut aussi atterrir sur la terre ferme incroyable c'est là non qu'il nous fallait le sort mini je crois oui c'est ça pour aller là vous avez vu comme je m'en souviens bien pas du tout pas du tout ça ne fait rien du tout ça ne fait rien du tout c'est pas du tout ça et bien écoutez j'étais content d'avoir essayé en tout cas c'est énorme on est pas dans ff3 bah écoute je sais pas peut-être qu'ils ont récupéré des idées je sais pas moi ça aurait pu franchement ça ça se tentait moi je trouve que ça se tentait ok alors les chutes d'historie ah mais pas contre ah est-ce qu'on peut ah non on peut pas passer terrible c'est une bonne idée ouais non mais tu sais moi on peut pas passer il faut un genre un canot ou un truc comme ça terrible terrible on peut pas aller encore aux chutes on peut rien faire décidément où est ma carte du monde elle est là euh bah il me reste plus grand chose à voir en fait là en fait en fait c'est bien gentil mais qu'est-ce que je fais moi maintenant est-ce que je retombe dans les ruines là parce que si des mythes ils ont dit oui on va en apprendre plus machin cinématique qu'il se passe on est sur la fin non 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 t'inquiète je suis sûr que non que se passe-t-il regarde la ville qu'est-ce qu'elle a la ville oh mais y'a plus de ville quoi ? Nani ? je reste sur ma faim ouais attendez mais atterrir on peut pas atterrir dans le désert ok mais c'était quoi ça ? non mais on est d'accord y'a un truc énorme qui s'est envolé mais personne dit rien c'est ça ? attendez il faut aller retourner parler à s'il et mid je pense je pense que c'est la bonne chose à faire wait c'est pas clair ce qu'il se passe hein c'est pas clair voilà Sid mine nous avons un problème ne vous inquiétez pas nous avons tout vu à travers le télescope c'est la phase palpitante du 5 ou tu fais aller retour pour parler aux deux ouais c'est un peu ça le cristal de la terre est là-haut Nani ? les ronquins avaient amplifié le pouvoir du cristal de la terre pour faire voler leur cité ah ! toutefois ils ont arrêté dès qu'ils ont découvert que ceux-ci pourraient endommager le cristal vous devez vous dépêcher quelqu'un a réactivé la machine non c'était pas possible perd non il ne ferait jamais une chose pareille comment pourrons-nous atteindre la cité ? bah je sais pas en volant peut-être grâce à ceci de la damantine si nous renforçons le vaisseau avec ce métal il pourra voler plus haut cependant il faudrait d'abord en trouver ok grâce à ce livre vraiment aucun problème comment ça ? il y avait de la damantine dans l'aérolite que j'ai utilisé pour venir ici tu en es sûr ? tu te doutes de moi ? t'es en train de dire que j'ai tort là ? non seulement ta mémoire n'est pas très fidèle ces jours-ci et balivernes je me souviens parfaitement d'avoir aperçu de la damantine quoi qu'il en soit nous pouvons commencer par l'aérolite bah allez let's go non c'est le très fort on restera ici pour effectuer les préparatifs rapportez-nous de la damantine au plus vite alright bon bah tout ce qu'il le faut c'est vrai que c'est une phase un petit peu bizarre où t'as en fait t'as visité un petit peu tout ce qu'il y avait à voir dans le monde et tu fais juste des allers-retours entre différents endroits pour aller chercher un objet ou parler à ta personne euh donc ouais ma foi bébé voilà ah non mais je suis pas du bon côté de l'aérolite alors bonjour à tous là où l'aventure a commencé hein incroyable c'était pareil si j'en suis certain voilà alors ça c'est pas de la damantine hein ça hmm encore un téléporteur ah c'est bien de la damantine alors ma mémoire est fidèle pour un amnésique peut-être ah 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 c'est rigolo ça très bien nous avons donc la damantine nous allons pouvoir forger escalibur non pardon je me suis trompé de FF euh ouais ok et là il y a un téléporteur qui ne marche pas ou qui va marcher il y a quelque chose qui attention oh le boss Adam Ankelone monstre d'adamantine effectivement ouh qui fait très mal qui a beaucoup de défense alors qu'est-ce qu'il craint le monsieur niveau 20 ouais 2000 pev craint la glace ok craint la glace attends non pardon hop voilà c'est ça que je voulais faire et au sceptre hop magie noire glaciers plus allez salut hein là on va se rendre quelques pv quand même paf voilà vous critique ok sauf que contre attaque là on en remet une couche et là tu meurs voilà magilame magilame c'est très très fort quand même magilame c'est extrêmement fort tu maîtrises bah écoute euh ouais 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 c'est vrai t'as raison je suis vraiment trop fort bon bon le téléporteur ne marche pas ici donc bah tant pis et on peut se casser en tout cas on fait une suite de boss là on fait une suite de boss 42 minutes sur la vod ouais 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 ok je commence à avoir faim moi vous avez pas faim vous peut-être vous êtes en train de manger dans quel cas vous aurez raison je veux aller dormir poussez vous excellent vous avez récupéré de la damantine nous allons nous mettre au travail immédiatement j'ai bien mangé t'as bien raison allez vous reposer oui voilà faisons ça qu'est-ce que c'est que c'est fou ? qu'est-ce que c'est que ces malades ? c'est n'importe quoi cette scène est très drôle cette scène est très drôle je trouve qu'une autre nouveauté de ce ff5 c'est vraiment l'humour bon tentative d'humour on est d'accord c'est pas non plus le voilà la comédie du siècle mais euh c'est un truc qu'il n'y avait pas dans les 4 premiers oh cid 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 ouais c'est ça et mid j'irais que le vaisseau était prêt bah il est prêt debout là dedans le vaisseau est prêt bon bref c'est réalisé vous n'avez pas perdu le temps après le décollage appuyé sur la touche valider puis choisissez la flèche haut pour voler plus haut ah ouais on va pouvoir aller dans les nuages nous pourrons désormais atteindre les ruines ah on va pouvoir voler encore plus haut trop bien ff5 se prend moins au sérieux que les autres ouais c'est vrai et quelque part c'est pas plus mal enfin euh t'as quand même une histoire avec des enjeux même si c'est vrai que les enjeux sont un peu relégués au second plan par rapport à la relation avec les personnages le fait qu'elle soit soeur Barca a perdu ses parents Galuf a perdu la mémoire euh l'histoire des cristaux est un peu secondaire on a l'impression et du coup c'est ça donne une lecture à plusieurs niveaux pour l'histoire je sais pas c'est un peu rafraîchissant c'est nouveau c'est pas plus mal la cité est munie d'un système de défense redoutable si vous ne le détruisez pas vous ne pourrez pas y pénétrer ce livre prétend que la cité possède des canons surpuissants ah ah mais je reconnais c'est Aziz là l'histoire est sérieuse exactement c'est très bien dit très bien dit nous n'avons pas le choix tu as raison nous débarrasserons de ces vieux canons en moins de 2 merci pour votre aide allons trouver le cristal avant qu'il ne soit trop tard non mais en fait en fait les ronkas là c'est plutôt les alagwa dans FF14 hein avec Aziz là tout ça ils font voler leur cité il y a un peu de ça alors là du coup alors là du coup je peux ouais je peux faire ça ah ouais d'accord ok trop bien et la nouvelle carte ouais on se croirait dans un shooter c'est aussi pour ça que j'aime y rejouer de temps en temps c'est assez sympa de refaire l'histoire vu les tentatives d'humour c'est plus proche j'ai un pire d'alagwa ouais c'est ça hein faut que je fasse quoi avec les canons ah faut que j'aille les détruire lance missiles mort de rire je vais détruire les canons à la mano ils sont pas sensibles à la foudre par hasard peut-être que la foudre ça va leur rendre des pv hein ah non missiles ratés ouais encore la foudre il faut bien évidemment taper très fort sur les canons bah oui oui avec des épées c'est vraiment les hommes des cavernes missiles aïe bah écoutez puisque vous y tenez roquette au point pardon paf là on soigne voilà on va faire pareil bon contre missiles c'est bien parce que leur attaque la plupart elles ratent en fait donc c'est bien moi ça me va ok il faut faire ça allez faire ça à chaque canon lance flammes ah là ça m'a l'air plus compliqué euh ouais ok hop là en même temps c'est pas facile de tirer les missiles à bout portant ben c'est pas faux ce que tu dis ce que tu dis n'est pas faux ok c'est chaud ça brûle le feu ça brûle spoiler le feu ça brûle allez ça dégage même pas c'est vrai ok euh hop magiliam magiliam c'est beaucoup trop fort c'est beaucoup trop fort magiliam boisson booster je sais pas à quoi ça sert ces boissons là ok il doit y en avoir de l'autre côté c'est ça est-ce qu'on se soigne quand même un peu avant non lance missile à nouveau aïe ça fait mal ça des portes claques je sens que je vais exploiter la magiliam à la prochaine partie bah écoute euh ouais hein magiliam moi je trouve ça très très fort allez bon on se débarrasse des défenses ah j'avais pas vu on voit notre bateau dans le fond regardez là derrière Bartz on voit notre bateau trop marrant c'est genre les petits détails qui euh qui sont rigolos je trouve on l'achève allez 3 sur 4 voilà et des lance flammes j'imagine c'est ça et des lance flammes qui font un peu plus de dégâts quand même hein euh ouais on va rappeler Ramu on va rappeler Ramu on va soigner qui on va soigner Galu on va soigner qui on va soigner Galu hop là voilà quoi pareil faut mal quand même hein on sent quand même que là notre bâton magique qui soigne il commence à arriver un peu à ses limites dommage dommage j'aurais voulu le taper avant qu'il ne m'attaque c'est pas très grave ça y est les défenses ça y est les défenses sont HS ça on est fini de leur système de défense attends regarde quoi encore espèce de gros boss là voilà pour atterrir ça oula euh mille tonnerre il est énorme on va dans le beau drap ouais alors attendez 2 secondes il y a des gros canons là hein des très gros canons euh ok c'est bon sauvegarde rapide quand même hein sauvegarde rapide un psycho canon et des obusiers euh ouais 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 aller hop saliage aïe on va essayer d'abord de se débarrasser les obusiers il craint pas divertissement moment la foudre – j'ai l'impression- la visée laser quoi ouais d'accord j'ai pas sauter les ailleurs je sais pas s'il faut vraiment taper les obusiers ça sert à quelque chose c'est apparemment ça sert à quelque chose ouais je continue hein allez hop hop ok tellement classe la tactification ouais j'avoue question du canon en hausse d'accord je sais pas trop ce que ça veut dire mais est-ce que je dois m'inquiéter alors attendez est-ce que si je fais un autre booster pour lui voilà toi tu vas tu vas continuer voilà on va tout balancer on va tout lui mettre et il devrait pas survivre bien longtemps je trouve que les animations de magie dans les versions pixel remaster sont vraiment réussis elles sont vraiment cool bouclier thermique activé et alors qu'est ce que ça veut dire ouais ouais ok ouais taux de charge 128% ouais j'ai l'impression que je vais me prendre un gros une grosse attaque de la mort là j'aime pas trop beaucoup ça 128% c'est beaucoup ça pue ouais on est d'accord je vais me prendre un méga truc là je crois que j'ai pas kiffé il faut mourir monsieur feu non 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 c'est tout non ça va je pense que je m'attendais à vraiment pire par contre il a quand même pv là moi j'ai plus de magie avec des plus de magie avec des plus là on va quand même soigner tout le monde ça l'arme ultime des roncas truc qui enlève 200 pv là ouais ouais super j'ai plus de calonne à verre non mais c'est bien mon petit mec tu vas prendre tu vas prendre tu vas prendre mon petit élection à 16 à 16 et ça va ça va ça va allez il faut mourir maintenant mais attendez mais il a combien de pv c'est un truc de fou le 36 quoi dix mille pv il a encore dix mille pv je veux dire un genre ah ben non il n'avait pas dix mille pv j'ai pas trop compris à ce qui s'est passé là d'un coup il avait dix mille pv et puis tu enlèves 800 et puis il est mort après moi ça me va très bien bizarre ça ouais trop bizarre alors c'est par là qu'il faut entrer on dirait bien allons-y oui allons-y je crois que acuité échoue pour les boss en plusieurs morceaux ah ouais je crois que tu as raison nous entrons donc dans la forteresse volante c'est énorme est-ce que il ya moyen qu'on se repose quand même avant il n'y a pas un petit non 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 je crois que non bon oui les ruines de ronca ok il ya 12 coffres ici on est parti pour un méga donjon est ce qu'on fait ça maintenant ça fait déjà une heure de vod là le truc c'est que la sauvegarde rapide ouais j'ai peur qu'avec ma partie solo la sauvegarde rapide jerts et du coup enfin de faire une erreur et genre vous savez qu'on va faire sa bite attend doc dis moi si là on part sur un gros donjon ou si si en vrai ça va parce qu'en vrai c'est un gros donjon ouais ouais je pense qu'on fera ça la prochaine fois ça m'a l'air trop compliqué et je pense que je continuerai pas ma partie solo avant qu'on ait fait le gros donjon histoire de vraiment être sûr de garder la sauvegarde rapide bien labyrinthique ouais ouais ok ok je vois je vois et ben écoutez on va terminer là cette vod comme tu les aimes nice horrible on va terminer la vod et je pense que on se refera on se refera une heure vendredi vendredi entre midi et deux voilà et ben écoutez encore un épisode un peu de transition on a vu visiter fait pas mal d'allers-retours c'était pas le plus intéressant c'est sûr mais voilà là on repart sur un gros donjon l'histoire va avancer on va trouver le cristal de la terre on a un vaisseau qui vole mégao si trop bien j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et puis on se dit à une prochaine fois des bisous youtube salut salut